La Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a demandé ce samedi la suppression sans délai de la taxe registre sur l'appareil mobile RAM. Une demande relayée par le député Boris Moukou, président de cette commission, alors qu'il présentait l'économie générale du rapport sur l'examen approfondi du projet des lois des finances 2022. Une option, dit-il, levée par sa commission après avoir auditionné le ministre des Pétentiques et le DG de l'ARPTC. En croire cet élu du peuple, la taxe RAM n'a pas été rétracée, ce qui motive l'option levée par le COFIN en proposant sa suppression, dit-il, de ce qui précède sa commission propose la suppression pure et simple et sans délai du prélèvement du RAM sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La liste de membres de l'opposition au bureau de la Commission électorale nationale et indépendante tarde encore, alors que le calendrier de finalisation du processus de désignation des délégués de cette institution d'appui à la démocratie a déjà été dévoilé. Les calendriers prévoient l'entérimement de ces délégués la semaine prochaine. Face à cette situation, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diapuanga, a, dans sa communication ce samedi 11 décembre 2021, plaidé une fois de plus pour la participation des délégués de l'opposition afin de compléter le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. En croire le speaker de la Chambre basse du Parlement, il serait difficile de procéder au bon déroulement du processus électoral sans la participation de l'opposition. La deuxième raison, dit-il, tient à la nécessité d'assurer l'inclusivité et donner à l'opposition son droit de regard garanti de transparence du processus électoral. Fort de cette collaboration manifeste républicaine, il serait de bonne politique que l'opposition y prenne part de le départ, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diapuanga. Conclu le 11 novembre 2019 à Johannesburg, en Afrique du Sud, entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord relatif au financement à la construction et à l'exploitation du pont-route rail sur le fleuve Congo, entre le vide de Brazzaville et Kinshasa a été adopté le vendredi 11 décembre 2021 au Conseil de ministres par le gouvernement congolais. Le coût total du projet, incluant notamment les coûts de travaux, les coûts de développement et les charges financières, s'élève à 713,4 millions d'euros. Les travaux de construction de ce pont-route rail sous le fleuve Congo, entre le vide de Brazzaville et Kinshasa, des vrais députés en août 2020, ont été répoussés en croix. Le gouvernement congolais en 2023 sera mis en exploitation dès 2028. En effet, l'accord signé détermine les principes de coopération entre l'État dans les cadres de la mise en œuvre du projet dans tous ses aspects liés, tant au financement, à la conception, à la construction, à l'exploitation, qu'à l'entretien aussi bien du pont-route rail qui est de postes de contrôle unique frontalier et des positions de voies d'accès situées entre le pont et les postes de contrôle unique frontalier. Ce projet des lois adopté par le gouvernement sera soumis au Parlement. Cela permettra aux bailleurs de fonds de décaisser les moyens nécessaires pour le début des travaux. Les échanges entre le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, et le bourgmestre honoraire de la ville de Liège en Belgique ont porté sur un projet concernant l'appui médical de la région liégeoise pour le renforcement du système de santé à Kinshasa. Ce projet s'attlera également à répondre à un éventuel appui technique en termes d'équipements médicaux et de fourniture des médicaments pour assurer un plateau technique adapté à la prise en charge des malades. La question sur l'évolution de la pandémie COVID-19 a été aussi évoquée au cours de leurs échanges. En effet, le bourgmestre honoraire de la ville de Liège a parlé d'une possibilité pour sa ville de contribuer et d'accompagner le ministère de la Santé congolais dans la sensibilisation pour la vaccination massive contre la COVID-19 dans les 24 communes de Kinshasa en vue d'atteindre l'immunité collective au niveau de la capitale. Presque trois points et d'abord c'était des projets que mon collègue a mis pour notre pays en termes d'aide médicale, on a amené de matériel médical pour nos hôpitaux ici qui en ont tellement besoin puisqu'il y en a qui sont pourvus de matériel de base ici au Congo. Et ensuite, on parle de fourniture de médicaments, des filtres d'estiture et consorts. Et le dernier point que nous avons évoqué, c'est la pandémie coronavirus qui en ce moment est en train de refaire surface partout dans le monde et chez nous aussi au Congo. Vous avez vu, vous-même avant notre entrée, il y avait la visite du professeur Moyen-Lé qui est venu échanger avec les ministres. Nous avons évoqué ces points-là pour qu'enfin nous puissions sensibiliser la population pour la vaccination massive au niveau de nos communes. Toutefois, le fonctionnaire belge Guylaine a été très émerveillé par la réceptivité du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui a salué le projet de la ville de Liège dans le cadre de la coopération historique entre le royaume de la Belgique et son pays, la République démocratique du Congo, dans le domaine de la santé. C'est sous les thèmes « Tous ensemble pour la promotion des affaires coutumières, un esprit sain dans un corps sain » au service public que le secrétaire général des affaires coutumières a organisé cet atelier de renforcement des capacités des cadres et agents dont la cérémonie de clôture a été présidée par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jean-Claude Molip et Mandongo. Ainsi, dans son allocution, le secrétaire général des affaires coutumières est revenu sur les défis de l'organisation de cette formation, notamment outiller le participant pour être productif, plus performant et apte. L'effectif des seniors juristes, l'expérience administrative est un très réduit. La formation finit parmi les défis majeurs de notre action. Dans l'approche, elle nécessite une accélération et des moyens financiers adéquats. Le secrétaire général des affaires coutumières délaie ses participants qui reviennent faire la restitution des travaux en plénière et organisent des enseignements aux besoins au profit de l'ensemble du personnel. Prêt dans la parole, le professeur Dr Jean-Claude Molip et Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a rappelé la vision du gouvernement en matière des affaires coutumières, celle de transformer les entités coutumières en foyers importants d'impulsion du développement à la base. Je saisis cette occasion pour réitérer mes hommages les plus différents au président de la République, chef de l'État, pour avoir impulsé une nouvelle dynamique des gestions des affaires coutumières pour l'atteinte de l'objectif du développement durable de notre pays. Cette volonté politique vise à renforcer l'autorité des chefs coutumiers en lui rappelant sa double casquette, à savoir celle du chef coutumier et de l'agent public de l'État. L'objectif général poursuivi par le gouvernement à travers notre ministère est d'améliorer la gestion administrative des entités coutumières avec comme finalité de réduire les conflits coutumières interclaniques et intercommunautaires entre lignées rayantes, voire entre frères de foi de la même famille, mais pour des intérêts égoïstes et partisans, ces réunions et ces contestants. Le vice-ministre de l'Intérieur a par la suite rémis les brevets aux participants à cet atelier. Je voudrais, en terminant ce petit mot, m'adresser aux lauréats brevetés de ce jour et à travers vous, à toute l'administration, d'être les pionniers de cette nouvelle vision de gestion basée sur le résultat et d'ajouter que tant que cela dépend de vous, soyez des modèles. Le ministère des laïcs protestants Milapro a organisé une journée de réflexion et partage d'expériences au cours duquel il a échangé avec les membres de l'église locale d'Njili sur le rôle du laïc dans le développement de son église locale et de sa nation, au cadre du processus électoral de 2023. Son secrétaire général, Jeff Pambi, a à cette occasion expliqué l'accord cadre signé entre l'ECC et la SENCO, y compris les plans d'action communes à mener pour l'instauration de la démocratie. L'atelier consiste à renforcer les capacités des membres de Milapro au niveau communautaire. Vous savez que l'église du Christ au Congo est composée de communautés membres. Et dans les communautés membres, il y a une sorte de démembrement de toutes les structures qui sont au niveau national. Et par rapport à cela, Milapro vient de s'engager, vient de lancer à travers cette première activité une série d'actions, de formations et de consolidation de ces structures à la base. Donc nous avons commencé avec l'ECC et nous allons continuer avec toutes les 95 communautés qui forment l'ECC à rendre nos structures au niveau de la base les plus compétitives. Vous savez que l'ECC est engagé dans les efforts de consolidation de la démocratie et de l'état de droit chez nous, y compris le développement. Alors il faudrait que nos membres soient outillés à tout ce qui les attend dans les tout prochains jours et les toutes prochaines années. Donc nous avons un plan d'action au niveau de notre structure, le Milapro, mais aussi dans le cadre de l'accord ESCC-5O. Il y a des choses que nous devons faire ensemble. Vous le savez déjà, le Milapro et les 4CC sont en action conjointe pour impulser et encourager la démocratie et l'état des droits chez nous. Poursuivé dans les dossiers d'aérienisation, le sénateur Matata Pogno pourrait-il recouvrir ses immunités parlementaires ? Interrogé à ce sujet, maître Willy Wenga estime qu'il revient à ce dernier de collaborer avec la Cour constitutionnelle pour obtenir la lettre du procureur général de la dite Cour ayant classé sans suite ce dossier afin de la présenter au bureau du Sénat dans le but de recouvrer ses immunités. La Cour s'est déclarée incompétente, mais la Cour pouvait aller plus loin jusqu'à déclare même l'actu irrécevable du procureur général parce que le procureur général lui a mené un sénateur qui avait encore ses immunités dans ce dossier-là de Bougangalouge. Pour le dossier de l'aérienisation, le sénateur Matata a vu ses immunités être enlevées et l'autorisation de poursuite être accordée au procureur général par le bureau du Sénat conformant à la loi, conformant au règlement de l'intérieur. Mais là, il y a un élément important aussi à noter, c'est que trop vite le procureur général va instruire le dossier, trop vite il va l'arrêter, il va le placer ce mandat d'arrêt provisoire, le mandat d'arrêt provisoire s'exécute par la résidence surveillée, la résidence d'un parlementaire. Mais trop vite aussi, le procureur général l'a libéré, au motif qu'il y a deux pièces qui étaient au dossier et que lui n'avait pas vues. Et les bruits ont circulé que le procureur général a conclu à un non-lieu, donc à un classement sans suite. Pendant que le procureur n'a encore rien dit, le procureur n'a encore rien dit par lettre. Et c'est ça, c'est que l'opinion doit être dit, c'est que le procureur général pour la Cour constitutionnelle n'a pas encore donné la réponse. Et qui doit solliciter cette réponse ? Matata lui-même. Et notre opinion, on demanderait à ceux que le Sénat demande, que le Sénat... C'est chez nous un droit, celui qui a intérêt qui agit vite. Celui qui a intérêt qui agit le premier. Lui qui a intérêt à ce que ses invités soient levées, a intérêt à faire une urgence à ce qu'on puisse lui répondre. Que ce n'est pas le travail du bureau du Sénat de répondre. Ce n'est pas le travail du bureau du Sénat de lui livrer la lettre, non. Et la cacophonie qu'on a vécue il y a quelques heures à l'Assemblée, au Sénat, pouvait être évitée si tout le monde comprenait qu'il y a la nécessité. Mais le Sénat comme Sénat peut avoir le pouvoir, peut donner des injonctions au procureur de poser l'acte. Parce que le Sénat ne doit pas rester comme ça jusqu'à quand ? Dès lors que le parquet ne pose plus aucun acte. Dès lors que le parquet a dit tout haut qu'il a classé sans suite parce qu'il y a un non-lieu. Le parquet justifierait comment le fait de ne pas donner à M. Matata sa lettre de classement sans suite. C'est une formation semi-gratuite en conduite automobile, français, anglais, esthétique et coupe et couture que le centre de formation Anouka dispose depuis cinq ans ici, en l'enceinte de la Fikine. Son promoteur Emmanuel Kabou Mouanandeke dit s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Et pour marquer ces cinq années d'existence, une marche de santé a été organisée allant de la foire internationale de Kinshasa, passant par l'IMETE, Nguiri Nguiri, pour chuter dans la commune de Bangalungwa où un repas a été partagé autour d'un verre. Sur place, des brevets ont été remis aux lauréats de cette cinquième promotion. Nous sommes en train de célébrer pour cinq ans et remise aussi de brevets toute personne qui a terminé, qui veut prendre leurs brevets et nous sommes là en train de remettre le brevet. Et nous sommes déjà avec le brevet, en train de donner à tous nos étudiants, coupe et couture, esthétique, français, tout le monde, nous sommes là et nous invitons à toute personne, à toute personne qui veut apprendre, qui veut apprendre le métier, il n'a pas de travail, il ne connaît rien. Nous avons besoin de vous. Auto-école Anouka cherche tout le monde. Emmanuel Kabou Mouanandeke, promoteur du centre de formation Anouka, lance un appel à qui pourrait les soutenir dans cette œuvre qui permet de rendre utile les jeunes désœuvrés. C'est le centre de la formation Anouka Développement. Nous sommes une jeunesse qui a pris conscience de notre vie et nous sommes là pour participer à la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a dit que non, le peuple, prenez-vous en charge. C'est pour cela que nous, Asbel Anouka, nous sommes dit que non, on ne peut pas croiser les bras. Nous sommes là pour sensibiliser la jeunesse à ce qui concerne la formation. Et c'est pour cela que nous lançons l'appel à tout le monde, vous qui nous suivez partout, nous avons besoin de votre soutien. Nous sommes des jeunes, nous n'avons pas beaucoup de moyens, beaucoup, beaucoup de soutien. Mais avec votre présence, avec votre main, je pense que vous allez nous aider à relever et à sensibiliser encore la jeunesse partout. Un Congolais innove pour mettre fin aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mathieu Takizala, de spécial auto-garage, crée une application permettant de connaître d'avance l'itinéraire la situation de la route afin de dévier les embouteillages et gagner du temps. Donc, en tout cas, l'application, c'est une solution pour nous, à l'ère actuelle, à l'épidémocratie du Congo, parce que la République est en train de perdre de plus en plus. Et c'est pour cela, l'entreprise spéciale auto que je dirige, on a estimé qu'il faut absorber tous ces problèmes des embouteillages dans les grandes villes congolaises pour que nous puissions avancer. Et l'application est simple. Aujourd'hui, à l'ère actuelle, tout Congolais, la plupart, nous sommes titulaires d'un téléphone qu'on appelle Android. Et la plupart des Congolais utilisent aussi des applications mobiles dans leur téléphone. Donc, ça signifie qu'il faut s'inscrire simplement sur cette application. Vous rentrez sur le site internet www.sagekin.com et dans le mini du site internet, il y a la partie appli, vous rentrez à l'intérieur. Et il y a aussi la partie inscription, vous faites l'inscription simplement. Et c'est là où on va commencer de plus en plus à utiliser. Dès que le Congolais, dans la ville de Kinshasa ou dans les grandes villes congolaises, veulent se déplacer, ils rentrent à l'intérieur, ils donnent le positionnement géographique là où il se situe et l'endroit qui va partir, ça soit le motard, ça soit les gens qui ont vécu le moteur pour le déplacement dans les grandes villes congolaises. Parce qu'aujourd'hui, le temps, nous perdons de plus en plus dans les déplacements, dans les grands acteurs congolaises. Ce n'est pas la faute uniquement des infrastructures routières, mais j'ai constaté aussi que bon nombre des utilisateurs n'ont jamais été rodés. Bon nombre des utilisateurs ne sont pas le titulaire de permis de conduire. Bon nombre aussi n'ont pas le code de la route avec eux. C'est pour cela, grâce à cette application, nous voulons recycler la plupart des professionnels routières en épidémocratie du Congo pour que nous puissions avoir la plupart des conducteurs avec des notions de conduite routière pour que nous puissions produire en épidémocratie du Congo. Selon le prophète René Mouini-Badjoko, coordonnateur de la mission prophétique de la RDC-MPC, la planche de salut pour les Congolais, c'est de se retrouver en conférence nationale prophétique à convoquer par le chef de l'État d'ici janvier 2022. C'est ce qui ressort du message que cet homme de Dieu dit avoir reçu de la part de Dieu. Le message de Dieu, c'est simple, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ce qui se passe aujourd'hui, l'accomplissement de ces messages, le temps de l'accomplissement de ces messages est arrivé. C'est comme ça que le Seigneur demande au chef de l'État de convoquer une réunion nationale qui va traiter, cette réunion va traiter les prophéties bibliques sur la RDC. Dans ces prophéties bibliques, il y a le programme de Dieu que Dieu veut que le Congo puisse véhiculer à ce moment. Et ce programme de Dieu n'est pas seulement pour le Congo, le programme de Dieu, c'est pour l'Afrique et le monde. Et Dieu ne veut plus que ce programme puisse continuer à ne pas être appliqué. C'est pour cette raison que nous avons, dès que le président d'Arplique est arrivé au pouvoir, nous lui avons montré cette voie-là qu'il devait suivre. Bon, aujourd'hui, ce qui intéresse Dieu, c'est la convocation de cette réunion-là pour que nous puissions voir comment servir maintenant la voie de Dieu dans cette nation. Les restes des voies que nous sommes tentés d'emprunter, ça n'a pas d'ici, il n'y a pas de sortie de crise. Et si cela ne se passe pas tel que le Seigneur veut, le Seigneur a décidé de nous faire passer encore dans une autre transition par laquelle nous serons obligés de faire passer son plan. Il veut faire passer son plan. C'est comme ça que nous avons demandé au président de la République de convoquer cette réunion. Ce n'est pas nous, en fait, nous sommes juste des envoyés de Dieu. Depuis longtemps, nous avons fait ce travail. Et aujourd'hui aussi, malheureusement ou heureusement, pour le président Félix, le temps de cette prophétie est accompli. Donc, Dieu ne veut pas essayer de perdre une minute, deux minutes pour cela. Il a donné au président de la République jusqu'au mois de décembre. Mais nous avons fait la dernière pétition qui va aller jusqu'au 13 janvier 2022. de passer ce délai, nous nous entendrons ce que Dieu va nous demander de faire comme il est en train de nous le dire.